Je vais vous présenter la mise en œuvre d'une démarche systémique pour réduire les intrants et j'ai pour cela m'appuyer sur l'exemple du projet EcoViti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une approche systémique ? C'est une démarche dans laquelle le système de culture est considéré comme un ensemble de composantes qui sont en interaction. Et si on applique cette définition à la viticulture, il en découle que la performance du système viticole est liée aux interactions qui existent entre les différentes pratiques qui composent l'itinéraire technique. Donc, c'est cette démarche-là que nous avons appliquée pour réduire les intrants, puisque, comme vous le savez certainement, la viticulture en est fortement consommatrice. Sur seulement 3% de la surface agricole utile, elle consomme 14,5% des pesticides en valeur. Et par ailleurs, l'IFT viticole en Aquitaine est élevée avec une valeur de 15 en 2010. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'est né le projet EcoViti, qui a pour objectif de concevoir des systèmes viticoles à faible utilisation de produits phytosanitaires et d'évaluer les performances de ces systèmes. Alors, la méthode qui est mise en œuvre pour atteindre cet objectif est de combiner plusieurs leviers complémentaires qui vont nous permettre de limiter notre recours aux pesticides. Donc, avec cette méthode, des systèmes théoriques ont été conçus, qui sont ensuite mis en œuvre sur un réseau de parcelles expérimentales, ce qui nous a permis d'évaluer leurs performances. Donc, cette évaluation est prévue sur le long terme, puisqu'il faut savoir que ce projet a démarré depuis 2 ans, et il doit s'étendre au minimum sur une durée de 6 ans. Et par ailleurs, nous réalisons également une évaluation multicritère des performances des systèmes, comme je vais vous le montrer par la suite. Le réseau expérimental repose sur 4 partenaires, la Chambre d'agriculture, l'IFV, l'EPLEFPA, Bordeaux-Gérondes et l'INRA. Ce réseau expérimental est composé d'une dizaine de parcelles, qui, comme vous le voyez sur cette carte, sont réparties au sein du vignoble bordelais et couvrent donc divers types d'appellations. Les différents systèmes que nous testons sont regroupés en 3 grandes catégories. Nous testons 8 systèmes en production intégrée, où l'objectif est de réduire de 50% l'IFT. Deux systèmes sont testés en agriculture biologique, avec l'objectif de diminuer les applications de cuivre et de soufre. Et un système est testé en zéro pesticide. Alors, voici les différents leviers qui sont mobilisés pour atteindre ces objectifs. Et bien sûr, étant donné que les objectifs sont différents entre les systèmes, tous les leviers ne sont pas mobilisés de la même manière. Puisque, par exemple, pour le système en zéro pesticide, la stratégie repose essentiellement sur l'utilisation d'une variété résistante. Tandis que, par exemple, pour les systèmes en production intégrée, nous jouons beaucoup plus sur l'application de règles de décision qui nous permettent de gérer les applications de produits phytosanitaires. Donc, je vais passer plus en détail sur ce tableau. Alors, tout d'abord, au niveau de l'entretien du sol, nous réalisons une gestion sans herbicide des parcelles, soit grâce à de l'enherbement total, soit grâce à une combinaison entre de l'enherbement et du travail du sol. Pour ce qui est de la gestion des maladies, pour les systèmes en production intégrée et en agriculture biologique, nous faisons appel à des mesures de prophylaxie, je dirais classiques, donc qui touchent le végétal. Et le point fort de ces stratégies est le pilotage des applications de produits phytosanitaires, puisque nous nous basons à la fois sur des modèles de prévision des risques, mais également sur des outils d'aide à la décision, comme par exemple mildium bio, que nous testons actuellement sur les systèmes en agriculture biologique. Pour ce qui est du système en zéro pesticide, la stratégie est différente, puisqu'elle repose en grande partie sur l'utilisation d'une variété résistante au mildiou et à l'oïdium, et cette variété est complétée par des mesures de prophylaxie poussées, qui visent cette fois-ci à limiter les quantités d'inoculum sur la parcelle. Donc cette limitation d'inoculum est réalisée par exemple en éliminant les grappes malades en cours de saison, ou encore en éliminant les feuilles et les vrilles en fin de saison. Et ensuite, pour ce qui est de la gestion des ravageurs, elle porte essentiellement sur les tordeuses, et elle est réalisée par confusion sexuelle ou grâce à des insecticides biologiques, et les applications sont déclenchées grâce à des comptages et des piégeages. Alors au niveau du suivi, je vous ai dit que nous réalisions une évaluation multicritère de ces systèmes. Donc voici quelques critères que nous suivons. Tout d'abord au niveau agronomique, nous caractérisons le fonctionnement de la plante, mais également celui du sol, et nous réalisons également des suivis de la dynamique des bioagresseurs au cours de la saison, ainsi que de l'installation de la flore sur les parcelles. Ensuite au niveau de la production, elle est caractérisée bien sûr par le rendement, également par les dégâts observés à la récolte, et nous attachons une importance à la qualité du produit fini, puisque nous réalisons des vinifications et des dégustations. Au niveau environnemental, nous essayons d'aller au-delà de l'IFT, en calculant par exemple des consommations de carburant ou des émissions de gaz à effet de serre, et nous calculons également des indicateurs plus globaux, comme l'indicateur IFI, qui mesurent l'impact des systèmes sur différents compartiments de l'environnement. Et ensuite, au niveau économique, nous enregistrons des temps de travaux et nous calculons des coûts de production. Je vous présente ici des résultats issus de la campagne 2013, bien que nous ayons deux années de résultats. Je vous ai présenté l'exemple de trois parcelles, une en agriculture biologique et deux en production intégrée. Vous avez représenté l'IFT obtenue en 2013 sur ces parcelles, et en dessous, l'écart au témoin. Tout d'abord, qu'est-ce que le témoin ? C'est une modalité qui est située sur la même parcelle que la modalité Ecoviti, dans les mêmes conditions climatiques et pédologiques, et c'est une modalité qui est gérée par le viticulteur de la même manière que le reste de son exploitation. Et donc, par rapport à ces témoins, nous avons réduit l'IFT en moyenne sur le réseau de 39% en 2013. Ensuite, pour ce qui est des temps de travaux, alors tout d'abord, on constate qu'ils sont variables entre les différents sites expérimentaux, et ceci s'explique parce qu'ils sont dans des situations variables, puisque comme je vous l'ai dit, les sites sont dans diverses appellations. Ils ont donc des densités de plantation différentes et des degrés de mécanisation différents. Et si on compare les temps de travaux des systèmes Ecoviti par rapport à ceux obtenus sur les témoins, nous observons dans beaucoup de cas que ces temps de travaux sont similaires. Et lorsqu'on observe une augmentation, comme c'est le cas dans le deuxième système, c'est en fait lié au remplacement d'opérations chimiques par des opérations manuelles. Dans ce cas-là, c'était les pamprages. Et donc, en moyenne, en 2013, nous avons sur le réseau une augmentation de 7% des temps de travaux par rapport aux témoins. Et ensuite, au niveau des coûts de production, donc ici aussi, les coûts sont variables entre les sites expérimentaux pour les mêmes raisons que pour les temps de travaux. Et nous constatons, quand on les compare aux témoins, des économies qui sont liées à la fois à des économies d'intrants et également à des économies de passage des engins agricoles. Et donc, en 2013, nous avons réalisé en moyenne une économie de 7% sur les coûts de production. Alors, bien sûr, je n'ai pas le temps de vous présenter la totalité des résultats qui sont issus de ce réseau. Donc, j'ai pris ici l'exemple de deux parcelles contestées en termes de rendement. Donc, sur le premier site, nous avons des rendements équivalents entre la modalité ECOVITI et la modalité témoin pour des baisses d'intrants conséquentes, puisque nous sommes proches d'une réduction de 60% de l'IFT. Et sur la deuxième parcelle, nous avons un écart de rendement entre les deux modalités. Et les données que nous recueillons sur le réseau nous permettent d'expliquer en partie ces rendements, notamment par les dégâts à la récolte, puisque vous voyez que sur la première parcelle, il n'y a quasiment pas eu de dégâts de Botrytis, tandis que sur la seconde, il y a eu plus de dégâts sur la modalité ECOVITI que sur le témoin. Alors, comme ça a été dit au cours de la matinée, c'est vrai que cette année a été assez difficile pour la gestion du Botrytis. Et il faut préciser que sur la modalité ECOVITI, il n'y a eu aucune application de traitement anti-Botrytis. Donc, ces résultats-là nous montrent la nécessité de tester les systèmes sur plusieurs millésimes. Il faut toutefois noter que dans la grande majorité des cas, nous n'observons aucune différence entre les systèmes ECOVITI et les témoins, que ce soit en termes de qualité ou de quantité de la récolte. Donc, bien sûr, nous évaluons les performances des systèmes pour vérifier qu'ils répondent aux objectifs que nous leur avons fixés, mais nous cherchons également à évaluer dans quelles conditions ces systèmes peuvent être valides, par exemple en identifiant des éventuelles difficultés de mise en œuvre qui pourraient être liées à l'achat de matériel spécifique ou à une nécessité de réorganiser le temps de travail sur l'exploitation. Et enfin, il faut savoir que ce réseau expérimental ECOVITI est un dispositif qui est ouvert à d'autres travaux qui étudient les impacts de la réduction du recours aux pesticides. Et donc, je vous ai présenté ce matin l'exemple du réseau Aquitain, mais le projet ECOVITI a une envergure nationale et donc des travaux similaires sont conduits dans différentes régions viticoles françaises. Je vous remercie pour votre attention. Merci.